La semaine dernière, à l'Assemblée nationale, une question a été posée au premier ministre. Je lui ai la question. Est-ce que le premier ministre peut se lever et s'engager à ce qu'il n'y ait plus aucune coupure de service aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage d'ici la fin de son mandat? Sa réponse? M. le Président, c'est maintenant possible de le faire parce qu'on a maintenant les moyens. On a retrouvé les moyens, retrouvé les moyens d'investir en éducation. Donc, on a un premier ministre à Québec qui pense que, grâce à lui, il n'y a plus de coupure en éducation pour les enfants en difficulté. S'il avait lu son journal, sa revue de presse, il aurait su que, quelques jours auparavant, la Commission scolaire de Montréal, celle où il y a le plus d'enfants en difficulté en proportion de sa population, venait d'annoncer des coupures supplémentaires pour l'année qui vient de 18 millions de dollars. Et ce qui peut vouloir dire 70 postes de professionnels coupés, des postes de professionnels principalement pour des enfants en difficulté. Alors, de toute évidence, le premier ministre ne sait pas ce qui se passe en éducation. Le premier ministre est dans un monde imaginaire où il a réinvesti et où tout va bien. Or, le contraire est vrai. Et aujourd'hui, avec moi, il y a des gens qui sont sur le terrain, qui vivent au quotidien les coupures libérales. Avec nous, on a une parente, une mère d'enfants autistes, Annick Daigneault, qui va nous raconter qu'est-ce que ça a voulu dire, ces coupures successives, pour elle et pour son enfant. Bonjour. J'ai un peu mal au cœur à m'exprimer devant vous. En fait, je suis monoparentale. Je travaille. Et j'ai pris de mon temps ce matin pour venir parler parce que pour moi, l'éducation, c'est une priorité. Mais surtout, mon fils, c'est une priorité. Et donc, voilà. Je suis Annick Daigneault. Je suis co-réalisatrice du projet documentaire Les pieds en haut, coordonnatrice de projet de résilience en milieu scolaire et maman deux fois, dont une fois d'un adorable enfant autiste. Mon premier fils, c'est le premier enfant autiste à avoir diagnostiqué, à avoir été admis à l'école alternative Rose-des-Vents. Donc, ça fait quatre ans qu'on vit des succès avec la communauté. Donc, malgré les nombreux défis liés au choix de l'inclusion en milieu scolaire régulier, on est témoin de petite et grande magie au quotidien entre mon fils et les enfants de la communauté et avec la relation avec l'ensemble de la communauté scolaire, les parents, les enseignants et la direction. Donc, après quatre ans d'inclusion, on doit aujourd'hui renoncer à notre projet familial et à nos valeurs d'inclusion parce que la réalité sur le terrain ne correspond pas à la politique instaurée en 1999, c'est-à-dire celle qui prescrit que tout enfant, nonobstant son handicap ou sa situation, doit bénéficier des services adéquats pour favoriser son inclusion en milieu scolaire régulier, c'est-à-dire en classe ordinaire. Alors, la première année, on a eu jusqu'à hauteur de 20 heures de service par semaine et quatre ans plus tard, on se retrouve avec environ huit heures. Et mon commissaire scolaire m'a récemment demandé, « Annick, qu'est-ce que tu peux faire de plus pour ton enfant parce qu'on doit encore couper des heures. Ton fils ne pourra pas venir à l'école le vendredi. » Mon fils fréquente l'école à temps partiel. On a fait le choix de l'inclusion parce qu'on croit non seulement en notre fils, mais on croit aussi aux bénéfices sur les autres enfants. Il fréquente l'école à temps partiel. Il finit plus tôt, tous les jours, l'école. Il ne va pas à l'école le mercredi. À la maison, je fournis du support éducatif complémentaire par le biais d'une TES qui est en cours de formation. Je donne du temps. Je m'implique trois heures semaine. M. Couillard et M. Proulx, je vais à l'école de mon fils et j'ai refait ma maternelle. Et aujourd'hui, on me demande, « Annick, qu'est-ce que tu peux faire de plus? » Mais la question, M. Proulx, c'est à vous que je la pose. M. Couillard, c'est à vous la question qu'elle s'adresse. Qu'est-ce que vous, M. Couillard, pouvez faire de plus? Est-ce que c'est vraiment à moi de refaire ma troisième année? Est-ce que c'est à nous, comme parents, de recommencer notre école primaire, de payer des services au privé pour s'assurer que nos enfants aient un avenir? J'aimerais ça, M. Couillard, que vous veniez répondre à l'enseignante qui donne de tout son temps. J'aimerais ça que vous veniez passer une journée avec nous et que vous répondiez à ma question. Si vous êtes le ministre de tout le monde et pas juste des avantagés qui ont des grosses poches, vous allez descendre sur le terrain. Vous allez venir répondre à notre question. Et vous allez vous engager, M. Couillard. Merci.